Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'on voit? C'est bon? Alors voilà, donc je m'ajoute une complexité technologique un peu plus grande de penser à changer tout ça en même temps. Mais voilà, alors merci justement à Frédéric de sa souplesse en me permettant de changer de problématique puisque ce que je vais faire ce matin c'est vous proposer des voix, d'entendre plusieurs voix, des voix de femmes qui vont, vous allez l'entendre, des murmures aux revendications, des plaintes aux célébrations, des rires aux cris. Et leurs voix sont très différentes entre elles mais ensemble elles forment je pense une sorte de tapisserie on pourrait dire ou de mosaïque où elles tournent autour de plusieurs problématiques et notamment cette problématique du rapport mère-fille qui effectivement n'est pas du tout spécifique à la littérature québécoise et c'est en pensant aux premières lectures que j'avais faites il y a très longtemps maintenant de ces magnifiques textes de Colette sur son rapport à sa mère et aux textes de Gabriel Roy qui sont très similaires à beaucoup d'égards entre autres cette nécessité de quitter la mère pour devenir soi-même et ensuite après, après la mort de la mère, le retour vers la mère dans et par l'écriture. Alors ça c'est une dynamique si vous l'avez aimée chez Colette, vous l'aimerez aussi chez Gabriel Roy et chez plusieurs autres dont je vais vous parler maintenant. Alors j'ai décidé de retenir ce filon du rapport entre la mère et la fille dont l'expression va changer bien sûr avec le temps et avec la particularité de l'histoire de chacune mais en même temps c'est une question qui nous permet une remontée dans la littérature québécoise presque de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vous invite donc à cette promenade, on pourrait dire dans le temps, avec pour compagne de voyage des filles qui sont aussi parfois des mères. Puisque ce rapport-là, nous avons un public très féminin ici, je suis sûre que vous avez souvent vécu et songé à cette question, vous avez une problématique qui est très importante pour l'écriture des femmes pour leur identité et leur écriture va emporter directement la marque. Mais dans la littérature québécoise, c'est une histoire qui va commencer par l'absence. La première héroïne d'un roman écrit par une femme, vous venez d'entendre une très belle présentation, sur Angéline de Montbrun, eh bien Angéline est orpheline de mer. Elle n'a jamais connu sa mère et ce sera le cas pour tous les romans qui suivent, qui sont les romans du terroir, jusqu'au moment où Gabriel Roy va publier en 1945 Bonheur d'occasion, qui est un grand roman de la vie urbaine à Montréal, mais qui est aussi un grand roman du rapport entre la mère et la fille. Et c'est le premier roman de la littérature québécoise jusque-là où la mère reste vivante jusqu'à la fin du livre, parce que souvent elle va mourir quelque part au milieu, épuisée d'avoir donné naissance à 15-20 enfants. Et alors, chez Gabriel Roy, la mère va survivre et il va y avoir une histoire très importante entre elles. Mais le survenant de Germaine Guèvre-Romont, c'est ce que je dirais de Germaine Guèvre-Romont pour l'instant, mais certainement qu'on pourra y revenir, publie aussi en 1945 le survenant, qui est le dernier roman de la terre, et là aussi la mère est morte avant le début de l'action romanesque. Alors tout ce qui est interaction entre femmes vivantes commence avec Gabriel Roy. Alors on entendra de nouveau parler d'elles un petit peu plus loin. Mais pour l'instant, je dirais que le catholicisme nationaliste et conservateur, qui a très longtemps dominé chez nous, a exigé des femmes effectivement qu'elles fassent de nombreux enfants jusqu'à l'épuisement et parfois jusqu'à en mourir d'épuisement. Alors voilà ce que dira France Théorée, qui est une contemporaine, de ça bien plus tard. Alors chaque fois que vous allez voir que je vous ai mis un petit extrait et la date de publication du livre. Comme ça, on va se promener dans le temps, mais vous allez toujours savoir à quel moment ça survient. Alors voilà, donc ici, vous avez cette première citation de France Théorée. La mère n'a d'autre nom que maman pour les enfants trop nombreux nés malgré elle de son ventre fécond. Donc on ne peut mieux dire, je crois, que la maternité et la charge du quotidien ont tué la femme comme individu. Elle n'a pas de nom. Elle n'a d'autre nom que maman pour ses enfants. Elle est devenue une fonction, elle est devenue une figure muette et non pas un être humain, un individu au sens plein et complet du terme. Mais en effet, quand on a dix, douze enfants, quand on a le corps usé et l'esprit vidé, comment est-ce qu'on va trouver le temps, comment est-ce qu'on va trouver les mots d'amour pour parler à nos fils et plus particulièrement dans les romans dont je vous parle, à nos filles. Donc dans beaucoup de cas, la fille en effet ne verra le nom entier de sa mère qu'après la mort de la mère. Ici, nous avons un extrait de Madeleine Ouellet Michalska. Elle dit donc, je déchiffre une première phrase. Elle regarde le tombeau de sa mère, la pierre tombale. Elle dit donc, je déchiffre une première phrase. Marguerite Noël, épouse de Gigi Tressler, décédée le 25 octobre 1793, « Ni voix, ni mots, ni corps, ni visage. Ma mère est une phrase pour apaiser ma faim des morts gravées sur la pierre. » C'est peu pour apaiser une faim de notre mère, les maux gravés sur la pierre. Et plusieurs années plus tard, avec un roman beaucoup plus contemporain, nous allons voir que les choses ont relativement peu changé. On lit la pierre tombale de nouveau. La fille n'a pas connu sa mère. Les lettres que formait le nom de la mère s'effaçaient par endroits, déjà noircis par le temps, la neige et la pluie. « Quand les oiseaux se mirent à piailler bruyamment pour saluer l'aurore, Héléna, qui fixait sa mère des yeux, ne lut plus « Rose Tavanier », mais bien « Ose-ta-ve-y ». » Voilà. Donc, non seulement le nom de la mère n'est là qu'à ce moment-là, mais on n'en voit même pas toutes les lettres. Le temps a déjà grugé le nom de cette mère. Mais, ici, quand même, le nom de la mère, vous l'avez vu, s'est transformé. Et ça nous donne un message codé. On parlait d'un roman par l'impsesse tout à l'heure. Ici, on va quand même dire « Ose-ta-vie », qui se lie à même le nom de la mère, que la fille n'a pas connu, comme si cette mère inconnue lui donnait quand même ce message-là. « Tu ne m'as pas à tes côtés, mais ose-ta-vie, ma fille. » Vous voyez, alors ça, c'est quand même le progrès, on pourrait dire, dans le temps, entre sans doute ces deux romans. Mais quand la mère, donc, n'est pas trop absente, comme dans les exemples que je viens de vous montrer, elle est parfois trop présente. C'est difficile de trouver la juste mesure, on pourra en parler, mais parfois la mère, donc, dans le roman sera étouffante, jusqu'au point d'étouffer sa fille. Et on peut voir qu'elle est parfois presque les deux choses en même temps. Alors ici, c'est ce que raconte Ying Tian. « Avant moi, maman avait possédé d'autres choses. Elle avait élevé des oiseaux en cage. » Ça en dit long, n'est-ce pas ? Donc, on entend l'ironie amère de cette fille qui vraiment a tenté en vain d'échapper à sa mère, une fille qui est prête à se suicider. C'est ce qu'elle fait au tout début du roman, qu'elle narre en tant que morte, puisque de son vivant, elle ne pourra jamais se libérer de cette mère. Ailleurs, le meurtre de la mère va s'imposer comme le seul moyen de se débarrasser d'elle. Donc, vous avez toute une série d'infanticides ou de matricides. Et dans la préface d'une pièce féministe des années 70 qui s'appelle « À ma mère, à ma mère, à ma mère, à ma voisine », vous l'avez. Vous avez cette volonté réellement de tuer la mère. En fait, je vais sauter par-dessus une citation et aller à l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est cette pièce que je vous évoquais. Donc, les dermaturges dans la préface disent « Je voulais absolument tuer physiquement la mère sur scène, la vraie bataille, le corps à corps entre fille et mère, le sang. Tuer physiquement mon héritage de honte et d'impuissance. » Donc, ce qu'on voit dans la pièce, c'est que les filles et les dramaturges vont éventrer un objet qui représente la mère. C'est une grosse boule de linge sale qu'elles vont dépasser. Et donc, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer la signification symbolique de cette grosse boule de linge sale qui représente donc la mère et les tâches et la fonction maternelle. Beaucoup plus près de nous, nous allons voir une citation semblable. Ah non, ma citation a sauté, pardon. Je vais vous la lire, c'est très court. Donc, c'est Mo Singh qui a écrit un livre qui s'appelle « Crève, maman » et elle dit... Excusez-moi, c'est en bas, pardon. Voilà, donc « Je rêve toujours de maman en poupée de chiffon. Je me vois prendre un vrai couteau et la déchiqueter. » Donc, on n'est pas loin de la boule de linge sale. Voilà, on y est encore en 2006. Mais, vous avez aussi, donc après ce procès de la mère, on va dire, patriarcale, vous avez aussi la célébration d'une autre sorte de mère. Et vous avez, par exemple, Jovette Marchessault qui va célébrer une mère cosmique. La voici, ma mère existe et ça me met en extase. « La grande déesse primordiale, la toute belle, la mère du premier vice, l'immense grand-mère de la terre et du ciel. Beauté, beauté, bonté blanche, le lait neige, le lait goutte, le lait odore, le lait poudre, le lait rafale, le lait ouragan. » Donc, on voit ici un grand lyrisme. On voit une réjouissance. On voit des verbes inventés liés au temps, à la météo pour évoquer cette abondance cosmique de lait, de lait qui réunit la mère et la fille. Un désir de retrouvaille avec la mère qui parcourt vraiment toute l'écriture des femmes. Et parfois, c'est une oppression subie par la mère qui va plutôt amener la fille à commencer sa propre trajectoire. Ça va être une révolte qui peut être à l'origine de toute son œuvre. Alors là, je vais vous montrer des créatrices qui justement parlent de cela. Et donc, Gabriel Roy qui va dire, « Donc, pour venger ma mère, il m'était apparu que je devrais, de retour à l'école, être la première toujours, gagner les médailles, les prix, ne cesser de lui apporter les trophées. » Donc, tout ce qu'on fait sera déterminé par ce que la mère n'a pas pu faire et ce que nous, comme filles, on va faire pour la venger. Et plus tard, vous avez Paul Baillard-Jean qui est une cinéaste québécoise très importante qui dit que ma mère m'a légué sa colère et elle m'a dit, « Venge-moi. » C'est un très lourd héritage dont je tente de m'acquitter depuis toujours et tant bien que mal dans ma vie d'artiste. La colère de ma mère et celle de toutes les femmes est millénaires. C'est un grand bateau rouge qui avance sur une mère très agitée. Donc, beaucoup de colère, beaucoup de vengeance entre mère et fille, mais aussi parfois beaucoup de douleurs. Par exemple, avec Louise Dupré qui est ici, avec nous, que vous allez entendre, je crois, demain, et qui parle ainsi, « Ma mère, cette blessure qui ne se refermera jamais. » Et cette douleur entre les mères et les filles, elle a une longue histoire. On le sentait déjà dans « Bonne occasion » de Gabriel Roy où la pauvreté, la honte du corps, le silence vont faire échec à toute tentative de rapprochement. Alors, on le voit ici. Une fois encore, Florentine, c'est la fille, chercha les yeux de sa mère. La première fois et la dernière fois de sa vie, sans doute, qu'elle mettait dans son regard cet appel d'être traquée, mais Rosanna avait détourné la tête. Donc, leurs regards ne vont jamais se croiser. Elles se regardent pour se retrouver, mais jamais les deux en même temps. Donc, cette belle rencontre dont elles rêvent n'aura jamais vraiment lieu entre elles. Alors, et voici une autre citation absolument bouleversante au même propos. C'est Nicole Oud, le premier. C'est un roman de la Terre. L'action se passe en fait vers 1920. Elle va dire, « Sa mère s'est penchée afin de ramasser un crayon qui traînait. Laëtitia a osé la regarder et leurs yeux se sont croisés. Cette lueur de surprise, Laëtitia a cru un instant que sa mère la reconnaissait. Comme après une longue absence, Laëtitia lui a tendu la main droite pour la toucher et dans cette main, sa mère a déposé le balai. Au frissin, c'est terrible, c'est terrible. Ça est beaucoup plus près de nous. On va avoir Suzanne Jacob, une autre grande romancière de chez nous, qui écrit, « Moi, je cherche Florence, » répond Alice. Alice, c'est la fille, la petite fille. « Moi, je cherche Florence, » répond Alice, « toute la nuit, tout le jour, mais je suis trop petite pour soulever le mur. » Donc, entre elles, il y a la honte, il y a le mur, il y a une distance presque infranchissable, mais il n'y a jamais de moment où elle ne cherche pas cet amour, où elle n'en rêve pas. Et on voit ce rêve, par exemple, chez Anne Hébert qui va dire, « Et si c'était ça la vie ? » L'idée de la bonté maternelle absolue, comme ça, au bout du monde, et l'on part à sa rencontre, on oriente sa vie dans sa direction, n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, tant l'espoir et le désir sont forts. On la cherche, on la cherche un jour, on espère la trouver. L'autre extrait, c'est de quelqu'un dont on parle plus en France maintenant, Anaïs Barbeau-Lavalette, qui a fait des films, entre autres, qui sont projetés en ce moment à Paris. Mais ici, c'est un roman qu'elle a fait. C'est une famille très pauvre. La petite fille a été séparée de la mère. La mère n'a pas d'argent. Et elle a été obligée de se prostituer. Donc, elle s'est vue confisquer sa fille. Donc, on a considéré qu'elle ne pouvait pas assumer la garde. Et là, on est à l'audience. Et la petite fille, Mélissa, écoute. Et elle dit, donc, elle reste assise de l'autre côté de la salle d'audience, le dos courbé, recroquevillé. Et tous encore disent, « Faites-moi pas ça. Donc, ne m'enlevez pas, mon enfant. » Mais il y a seulement Mélissa qui l'entend. Même si elle est loin, elle l'entend. Parce que même courbé, même foqué jusqu'à la moelle, donc, vraiment avec la vie très compliquée, disons, traduction rapide, « Meg, c'est sa mère. » C'est ça que tout le monde a de la misère à comprendre. C'est sa mère anyway. C'est sa mère de toute façon. C'est peut-être juste trop simple. Alors, quoi qu'on fasse, on continue d'avoir cet amour pour sa mère. Et là, je vais passer à une perspective différente qui est celle de la mère. Puisque jusque-là, on a parlé de la perspective de la fille. Sur la mère. Et là, je vais vous présenter quelques petites citations où c'est le contraire. On va avoir la mère qui parle de la maternité et qui parle de sa fille. Et ça, on va le voir dans le roman québécois vers 1970, seulement vers la deuxième moitié de cette décennie-là. Et par exemple, elles vont se demander comment on fait pour être une créatrice tout en ayant des enfants. chose que Gabrielle Roy, par exemple, qui a choisi de ne pas avoir d'enfant, n'a pas eu à se demander parce qu'elle a fait ce choix. Mais il y en a qui veulent faire les deux choses et qui l'écrivent parfois, qui en font, le sujet de leur roman carrément. Alors, voilà, Monique Larue a écrit ce roman où la mère essaie d'écrire un roman et elle dit, le voilà, le bébé, le nouveau-né qui se réveille d'ailleurs. Elle l'entend grognonner dans la chambre à côté et peut-être ne pourra-t-elle même pas terminer cette phrase. Oui, c'est bien ça. Il s'est réveillé, puis réendormi, semble-t-il, puisqu'il ne récidive pas. Elle est en sursis. Que va-t-elle écrire? Alors, le roman s'écrit dans les interstices du sommeil du bébé, mais son grand sujet, et c'est nouveau à ce moment-là, c'est justement la créativité et la maternité, comment on peut les concilier ou non, et ça va donner lieu à de nouvelles formes d'écriture et d'une perspective de mère aimante sur sa fille dans la littérature. Donc, la mère vivante va dire cet amour et par exemple, Élise Turcotte va dire ceci, elle, la petite fille, a des yeux bleus incroyables, mais ce ne sont pas les miens, mais je suis son amour et tout mon corps est déplié pour le dire. Donc, elle sait que sa fille est différente d'elle, ses yeux ne sont pas les miens, mais elle veut être près d'elle sans justement l'étouffer, sans justement la tuer. Et parfois, on va voir que c'est la mère qui va finir par juger la fille et non pas le contraire, chose qui choque beaucoup plus socialement que la mère critique l'enfant, que l'enfant qui critique la mère. Mais, par exemple, Abla Faroud, qui est une romancière québécoise d'origine libanaise, va parler d'une femme qui a une fille sociologue qui décide d'écrire un livre hommage sur elle. La fille va l'interviewer et peu à peu, la mère va se dire qu'elle veut elle-même raconter son histoire. Et le roman est l'histoire de la mère racontée par la mère elle-même. Et elle va se dire, donc, quand elle reprend ce que je viens de dire, la fille reprend mes propos en ajoutant, « Oui, mais tu aurais pu si j'avais voulu. » Je vois bien qu'elle ne peut pas se mettre à ma place. Alors, la mère doit dire ce qu'elle a à dire, la fille aussi, et de cet enchevêtrement de voix, il naît des choses nouvelles. Donc, j'ai commencé ma promenade que je vous fais faire par le nom de la mère et je vais conclure de la même façon. Je vais vous citer maintenant un poème de l'écrivaine Inou, Natacha Canapé-Fontaine. C'est dans un de ses très beaux recueils de poésie où il est question, justement, d'un oubli qui est dû à l'acculturation en régime colonial, on va dire, mais où le nom de la mère va renaître. Voilà, elle dit, « Je me souviens d'avoir eu un nom, un visage, un regard, une route, une voix, un poème, un cri. » Et là, elle traverse la privation de nom et là, elle dit qu'elle va dire son nom à son fils. Alors, elle dit, « Je me nommerai Mississippi, Asiniboine, Azuey, Oaxaca, j'aurai un nom de reine, ma fleur d'origine. Je lui murmurerai mon nom au creux de l'oreille, à Nocaona, pour qu'il se souvienne à jamais que je suis femme terre, Inou-Ishéou. » Donc, pour ma prononciation qui est sûrement extrêmement défectueuse, mais en tout cas, nous avons la femme terre, la femme nation, la femme reine, la femme poète qui reprend ses doigts et notez que la mère n'a pas un seul nom maintenant. Elle a de multiples noms qui sont les noms, en fait, de plusieurs peuples autochtones des Amériques, de l'Amérique du Nord, d'Haïti et du Mexique. Donc, le nom également d'Anakoana qui est un nom d'une héroïne et une résistante haïtienne du 15e siècle. Alors, vous avez un grand moment, une grande traversée de l'histoire et la mère qui assume ses multiples noms et qui parle au nom d'une nation, mais qui parle aussi comme individu. Alors, j'ai trouvé que c'était une façon de, disons, de terminer cette promenade avec cette femme multiple, ces voix multiples et j'espère que quelques-unes de ces voix ont trouvé peut-être résonance en vous, votre vie, vos lectures, vos amours. merci. Applaudissements 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 Applaudissements